Maintenant. Je me mets lunettes parce que ça va piquer un peu pendant le truc. Yop, tout le monde, c'est Cloud for Life. On va parler donc de GTA 6 sur PS5 Pro. Toujours pas compris pourquoi ils mettent Pro dessus, mais bon. PS5 Plus, on va dire. Pro, j'en doute. On va faire une petite parenthèse pendant le truc. Donc, on en sait un peu plus sur GTA 6 qui sort théoriquement en 2025. Apparemment, le cahier des charges, si je puis dire, devrait être tenu. Mais on verra. En attendant, comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager. Ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la propos de la chaîne. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la propos, vous allez sur la description de la chaîne. Là, hop, vous criez, vous criez, lol, vous cliquez sur plus, vous criez si vous voulez. Il y a tous les réseaux, là. Voilà, tous les réseaux officiels, je n'utilise que ceux-là. Et je vous invite également à descendre un tout petit peu, aller sur les chaînes des modos, des poteaux. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents. Pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil pour ce qui est de la PS5 Pro, évidemment. Et de GTA VI, ce que nous dit JVTech, sur jeuxvideo.com. Un article de ce jour, sorti le 29 septembre à 10h20. Donc, il y a quelques heures. Donc, nous avons Ahmed, Amadou, Aka, Yuriki, 00, qui nous dit ceci, GTA VI, sur PS5 Pro, grâce à la technologie PSSR, le jeu pourrait faire tourner en 4K, 60 FPS. Là, j'ouvre tout de suite la parenthèse sur la PS5 Pro, et je vais aller directement, plutôt carrément, sur la PlayStation 5, quand elle est sortie. Hein, des gars ? Et la PlayStation 5, quand elle est sortie ? Hop, on zoom, on zoom, on zoom, on zoom, on zoom, on attendez, hop, j'ajuste l'image. Elle nous annonçait ça, de la 4K en 120 FPS, voire de la 8K. Lol. Lol. On nous aurait menti ? Merde, alors. Oh putain, c'est con, ça, quand même. Mais bon, ne vous inquiétez pas, la Pro pourrait le faire tourner en 4K, 60 FPS, on n'en est pas sûr. Donc, je continue. La sortie de la PS5 Pro pour cette fin d'année est une bonne nouvelle pour les joueurs. C'est vrai qu'on l'attend depuis quand même 11 ans, GTA VI, mais bientôt 12. Mais certains se posent une question assez légitime. Est-ce que les promesses de 4K, 60 FPS seront tenues pour le temps attendu GTA VI ? Bon, si c'est comme pour les promesses de 120 FPS sur la PS5 normale, continuez à vous gratter le fion, les gars. La PS5 Pro, c'est quoi le PSSR ? Quel joli nom. La PS5 Pro est sur les lèvres de tous les joueurs. En effet, l'annonce du prix a surpris pas mal le public avec une console coûtant pas moins de 800 euros, le tout sans lecteur Blu-ray. Je ré-ouvre une parenthèse. Sur ma vidéo précédente parlant de la PlayStation 5 Pro, on dit « Ouais, mais si tu veux un PC, parce qu'il y a Jean-Euth qui vient évidemment dans les commentaires. Si tu veux un PC qui fait tourner et qui a la même puissance, tu dois dépenter beaucoup plus. » Non, je l'ai montré. Tu prends un Ryzen 7, tu prends une 4060, tu payes 800 balles, et t'as mieux que ta PS5 Pro, parce qu'au moins ton PC à 800 balles, il fera tourner un émulateur PS3, chose que la PS5 Pro ne fera pas du tout. Ou alors tu devras racheter un remaster à 60 ou 70 euros. Voir 80. Je referme la parenthèse. Cependant, les promesses de Marc Cerny, directeur de l'architecture des consoles PlayStation, sont claires. La PS5 Pro a pour but de faire tourner les jeux PlayStation 5 récents en résolution 4K, 60 FPS. Je vous remets l'image d'avant. Vous savez, celle où la console, la PS5 normale, elle est censée vous les faire tourner en 4K 120. Bon, ça pourrait, ça pourrait, peut-être, on ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, ça pue un petit peu. Et parfois même avec du ray tracing. Incroyable. Même si ses promesses étaient celles de la PS5 standard, sortie en 2020, ouais, c'est marqué sur la boîte. Les développeurs et les joueurs ont vite déchanté. La console n'est pas assez puissante pour proposer tout cela dans une qualité excellente. Le ray tracing est l'une des grandes nouveautés de cette génération. L'ajout d'effets de lumière, beaucoup plus réaliste et calculé en temps réel, demande énormément de la part du processeur graphique de la PS5. Il faut donc souvent faire des concessions et cela passe par différents modes graphiques que les jeux proposent. Notamment en qualité, donc du ray tracing 4K upscalé. Ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment la vraie 4K, c'est du upscale en 30 fps. Kupi ! On n'a pas les 120. Équilibré, sans ray tracing, en 1440p upscalé ou natif entre 30 et 50 fps. Ce n'est pas toujours pas les 120. Ou le mode performance, sans ray tracing en 1080p ou en upscale en 1400p à 60 fps, voire plus. Alors oui, oui, en 1080p, en mode performance, il y a certains jeux qui dépassent allègrement les 60 fps sur la console. Ce qui est très, très, très bien. Par contre, elle n'a pas tenu ses promesses et on est en droit de se demander si la PS5 Pro tiendra réellement ses promesses ou pas. Il s'agit généralement des réglages proposés par les développeurs. Parce que oui, c'est bien de sortir une console hyper puissante, mais si les jeux, de leur côté, ne sont pas développés de façon à être optimisés par la console, ça ne sert un peu à rien. Et ça, ce n'est pas aux développeurs qu'il faut en vouloir, c'est aux studios. Parce que pour ça, il faut donner les moyens, il faut donner le temps. Or, les studios ne donnent plus que rarement les moyens et le temps. Mais bon. Donc, proposé par les développeurs, mais Marc Cerny nous a quand même révélé une donnée très importante. Environ 75% des joueurs n'utilisent que le mode performance. Monsieur Cerny, si les joueurs utilisent le mode performance, c'est peut-être parce qu'en 1440 ou en 4K, le jeu est dégueulasse. Enfin, ta console, elle souffle un poumon et il y a moyen de s'allumer une cigarette à la sortie de l'airflow tellement ça chauffe. Enfin, je dis ça, je dis rien. Non ? Peut-être ? Quel génie cet homme. C'est incroyable. A partir de ce postulat, Sony a cherché à améliorer la PS5 classique. Sortie, je le rappelle, en 2020, notamment grâce à un processeur graphique plus poussé, le RDNA 3.4 RT pour la PS5 Pro contre une architecture RDNA 2 pour la PS5. Un processeur plus récent et plus puissant qui a pour but d'être mis à contribution pour les prochains jeux Sony, notamment au niveau des performances, fluidité, résolution, qualité, etc. Alors, je veux bien y croire à toutes ces promesses, mais on nous les avait déjà sorties lors de la PS5 classique, standard, que ce soit la FAT ou la Slim. C'est les promesses qu'on avait eues. Jusqu'à présent, aucune de ces promesses n'a été tenue. Aucune. L'Upscale vidéo PSSR est donc une technologie très importante. L'image en dessous, elle me fait déjà sourire. Ok. C'est abusé. Très importante donc pour cette génération, puisqu'elle permet dans ce cas, grâce à l'IA. Parce que bon, c'est pas du vrai, c'est du retravaillé. Puisqu'elle permet de calculer le jeu dans une résolution plus faible pour l'afficher dans une résolution plus élevée, en évitant au maximum les déchirures d'image et les effets de flou. En gros, on vous vend de la contrefaçon 4K. On vous vend de l'Upscale vidéo. On diminue la résolution pour pouvoir vous faire croire qu'elle a été augmentée alors qu'elle est diminuée, mais de meilleure qualité. Je n'ai peut-être rien compris parce que je suis con comme un balai, mais là, rien que cette phrase-là, elle dit on se fout ouvertement de votre gueule. Mais bon, concrètement, cela signifie que le PSSR proposé par la PS5 Pro pourrait, j'adore le conditionnel, pourrait grandement améliorer la fluidité de tous les jeux actuels et futurs, tout en maintenant une résolution 4K. Alors ici, bon, on a cette image-là qui a tourné beaucoup, donc c'est une image de The Last of Us, la PS5 en performance et la PS5 Pro. Honnêtement, je ne vois pas de différence, honnêtement. En tout cas, sur l'image, ça ne me saute pas aux yeux. Autant la transition PS1-PS2 était flagrante, PS2-PS3 était flagrante, PS3-PS4 un peu moins flagrante sur le début, mais beaucoup plus flagrante à la fin. Ici, au bout de 4 ans, je suis désolé, il y a beaucoup de jeux PS4 qui n'ont pas à rougir de jeux sortis sur PS5. D'un point de vue graphique, d'un point de vue qualité, d'un point de vue fluidité. On ne va pas se mentir. Comme l'a décrit Marc Cerny, le PSSR utilisera de l'intelligence artificielle pour améliorer le rendu de votre jeu. Cela pourrait, encore le conditionnel, pourrait donc bénéficier à tous les prochains jeux, mais aussi les anciens titres qui profiteront sans doute, sans doute peut-être, on ne sait pas, d'une grosse mise à jour à la sortie de la PS5 Pro. Alors la question, ce sera, est-ce que la mise à jour sera payante ? Vous savez, dire, ouais, voilà, tiens, on te vend un package à 10 balles pour upgrader ton jeu que tu as payé 60, 70, voire 80 balles. La question, elle se pose, parce que bon, c'est Sony aussi. Mais est-ce que ces technologies pourront faire des miracles sur le temps attendu GTA 6 ? Enfin, on parle de GTA 6, c'est magnifique. Est-ce que GTA 6 pourrait tourner en 4K 60 FPS avec du raytracing ? Alors moi, honnêtement, rien que cette phrase-là, elle me dérange pour un truc, parce que si GTA 6 tourne en 4K, le raytracing, je m'en bats les steaks. Tu me fais de la 4K avec du minimum du 100 FPS, là on va kiffer. Parce que le raytracing entre nous, il n'y en a pas beaucoup qui jouent avec le raytracing. Et il n'y a pas énormément de jeux qui l'exploitent correctement. Surtout qu'ici, on aura un raytracing qui sera simulé, ou qui sera optimisé via une IA, et qui prendra donc des ressources. C'est un avis personnel, je pose ça là comme ça. Si vous voulez plus de détails sur le raytracing, etc., je vous envoie sur la chaîne de JVTech. Dr JVTech, je vous mettrai son lien, Nicolas Pérez, c'est justement un programmateur de jeux. Et sa chaîne aborde justement tous ces sujets-là. Les rumeurs parlent d'un potentiel contrat d'exclusivité technique entre Rockstar et Sony. Rien n'est confirmé pour le moment, mais si c'est le cas, les développeurs de GTA VI auraient tout intérêt à créer une version de jeu beaucoup plus aboutie techniquement que sur Xbox Series et même PS5 Classique. Donc déjà, on est en train de supputer des rumeurs, parce qu'on ne sait pas, ici jusqu'à maintenant, on parle au conditionnel très très fortement, avec des « on pourrait, peut-être, on ne sait pas, machin, bidule. » Il y aurait même peut-être encore un accord secret, un peu comme Hong Kong, lol. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Surtout que, entre guillemets, les ventes de GTA V ont été boostées grâce au mode PC et notamment au mode RP que Rockstar a même a racheté. Rockstar a racheté aussi 5M, qui permet justement de pouvoir jouer en RP sur PC. Et c'est ça qui a reboosté aussi, qui a redonné un gros coup de boost à GTA. Depuis 13 ans, c'est comme ça. Qu'est-ce que je dis depuis 13 ans ? Depuis 11 ans, c'est comme ça. Et c'est aussi ça qui l'a fait survivre. Aussi longtemps, même si le jeu reste très bon. Si Rockstar semble toujours utiliser le même moteur, le Rage Engine, proposé depuis GTA IV en 2008, on a pu voir des résultats assez époustouflants sur Red Dead Redemption 2. En effet, Red Dead Redemption 2, pour moi, reste l'un des jeux les plus beaux graphiquement. sortis à ce jour. Donc les effets de particules, la gestion de la physique des fluides, rivières, neige, etc. Physique des corps en ragdoll, je sais absolument pas ce que c'est. Très réaliste, mais surtout un aspect visuel incroyable globalement. Red Dead Redemption 2 est sorti en 2018, donc il y a 6 ans. Sans option de raytracing. Il propose donc des ombres calculées localement par le moteur, ainsi que des zones prévues à l'avance pour calculer les reflets. Et pourtant, le jeu est toujours aussi beau. GTA VI pourrait donc théoriquement profiter des avancées techniques du raytracing utilisées par la partie graphique RDNA 4 de la PS5 Pro pour afficher des lumières encore plus détaillées que dans Red Dead Redemption 2. Encore une fois, il y a très peu de gens qui jouent vraiment avec du raytracing et il y a encore moins de jeux qui proposent un véritable raytracing. Il faut... Oui, ça... Oui, ça cesse les effets de lumière, les effets d'ombre sont beaucoup plus beaux. Enfin, beaucoup plus beaux. Non, sont plus beaux, c'est visible, mais c'est pas transcendant non plus, on va pas se mentir. Cependant, le monde ouvert gigantesque avec de nombreux PNJ affichés et simulés physiquement, de nombreux bâtiments explorables sans rechargement, ça par contre, ça serait bien ça, les de nombreux bâtiments explorables sans mode, ça serait cool. Et tout cela avec du raytracing. Certains experts doutent sur la capacité de la PS5 Pro à afficher le jeu en 4K natif, sans upscale. Même moi, en tant que troupion qui y connaît rien, j'ai plus que des doutes. Jusqu'à présent, toutes les promesses de la PS5 n'ont pas été tenues. Je le rappelle. La Pro, elle a 800 balles, le prix d'un PC. Et encore une fois, Jean-Hude, ta gueule, et va voir ma vidéo précédente. Bien évidemment, Rockstar pourra toujours bénéficier du PSSR pour booster la résolution du jeu, mais obtenir un 60 FPS constant en 4K avec du raytracing, cela relèverait de la prouesse technique, même si Rockstar nous ont déjà proposé de grosses surprises avec leur précédente production. A voir. Parce que même là, ils le disent, du 4K, 60 FPS constant avec raytracing, ça serait une prouesse technique. Je veux bien y croire, mais après toutes les promesses non tenues, moi, je doute fortement. Les experts de Digital Foundry semblent ne pas croire à cette projection folle et misent sur un compromis entre un framerate légèrement plus élevé que 30 images par seconde, mais avec du raytracing et une résolution 4K upscalée ou native. Donc voilà. Encore une fois, comme d'habitude, on nous fait toujours des promesses, Sony, champion de la promesse, qui nous dit, ouais, mais on va avoir du 4K, 120 FPS, du 8K sur la version de base, et s'ils nous disent, ouais, mais non, on pourra faire du 60 FPS en 4K en fait. Mais tu auras du raytracing. Le tout géré par l'intelligence artificielle parce que ça sera ou de l'upscale ou du native. Mais on ne sait pas. Mais bon, si c'est du native, si c'est du upscale, tu auras 30 FPS. Si c'est du native, tu auras peut-être, peut-être 60 FPS. On n'en est même pas sûr. Enfin bref. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Je vous mets la chaîne également de JV Tech, pour que vous puissiez aller voir un peu ce que c'est exactement le raytracing et tout ça. Il fait des radios libres assez souvent avec des programmeurs et il répond à énormément de questions qu'on peut se poser parce qu'on entend souvent tout et n'importe quoi. Là ici, c'est un vrai programmateur de jeux vidéo. Il interview des collègues à lui et il nous explique un peu tout le procédé de création d'un jeu et d'optimisation d'un jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans La Propos de la chaîne et je vous invite à aller checker sur la page principale. Vous descendez un petit peu les chaînes des modos, des poteaux. Il y a beaucoup de contenus différents, de styles différents. Pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis un ciao ciao tout le monde.